MS Motors, c'est l'achat, vente, personnalisation de véhicules. MK MS Custom avec toute la préparation automobile. Ma Porsche avec sa nouvelle configuration. Hello la famille, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo et celle-ci elle a un petit peu particulière, elle vous est complètement dédiée. Pourquoi ? Parce que comme vous avez pu le voir normalement, on a atteint les 100 000 abonnés sur la chaîne et franchement c'est un truc de ouf parce que la chaîne elle est ouverte depuis un petit moment mais on s'y est consacré avec Rémi seulement depuis combien de temps Rémi ? Tu penses à peu près ? Vraiment tous les dimanches ? C'est vraiment ? Allez max 3 ans je pense, max vraiment et du coup c'est très important pour moi de vous dédier cette vidéo parce que ça me fait tellement plaisir de partager cette passion avec vous et surtout comme je le dis souvent, vous nous avez fait grandir vous-même avec tous vos commentaires, vos critiques etc. sur toutes les vidéos parce que comme vous le savez on les lit à chaque fois et c'est vrai que c'est ce qui a permis les évolutions de chaque vidéo au fur et à mesure avec du contenu qui vous plaît de plus en plus et qui vous convient de plus en plus parce que c'est quand même ça la finalité de cette vidéo. C'est de vous faire plaisir à vous à travers les vidéos parce que moi entre guillemets les voitures je les vois tous les jours, je monte dedans tous les jours etc. Donc c'est vraiment pour partager avec vous les passionnés donc encore mille merci pour les 100 000 abonnés sur la chaîne et cette vidéo elle est pour vous la famille. J'ai décidé de faire une vidéo un petit peu différente qui va être un petit peu plus longue. On va remettre un peu tout dans le contexte représenté MS Motors, montrer les deux showrooms, celui-ci l'atelier et la troisième partie bien sûr. Vous sortir un véhicule d'exception que vous m'avez demandé depuis très longtemps et j'avais dit je le garde pour les 100 000 followers. Et voilà le moment est venu de vous sortir cette bombe, ce magnifique beau lead. Donc ça sera à la fin de cette vidéo et maintenant on commence par le premier showroom donc ici MS Motors où on a on va dire la moitié à peu près de nos véhicules qui sont à la vente exposés ici. Ensuite vous avez le deuxième showroom et vous avez aussi le parking que vous appréciez très particulièrement. Bon dans cette vidéo on n'ira pas, je vais vous faire ici le deuxième showroom avec l'atelier et ensuite la partie de roulage de la Bugatti Veyron. Et oui c'est celle-ci que je vais vous sortir à la fin, la Bugatti Veyron et en plus un exemplaire unique au monde en cabriolet sans blanc avec un blanc satin d'origine de chez Bugatti. Elle est juste incroyable. Donc voilà un petit tour du showroom déjà. Donc à ma gauche ici vous avez une Ferrari Testarossa, donc très mythique dans la marque au cheval cabré. Ici sur ma droite un magnifique C63 SMG en V8 biturbo. Il y a un incroyable gris graphite d'origine. Un bolide un petit peu mythique aussi, on peut le dire. Ma Mercedes McLaren SLR, elle est juste magique dans cette config à seulement 2000 km, c'est incroyable. Une nouvelle Audi RS3 juste ici. Un Range Rover Sport SVR Carbon Edition. Une Huracan LP610 en 4 roues motrices. Un bon V10 Atmo comme on les aime, ça aussi il n'y en aura plus beaucoup. Un magnifique Hurus juste ici sur ma gauche avec un covering VR, donc ça qu'on a fait dans nos ateliers par exemple. Une California T 70e anniversaire, exemplaire unique au monde, il n'y en a qu'une seule. Toutes les 70e anniversaires ont une config unique au monde, donc celle-ci est vraiment spécifique. Un petit RSQ3 Sportback noir satin bien énervé. Une Huracanevo avec un blanc nacré en option de chez Lamborghini. Ma Porsche qui est désormais à la vente, vous le savez. J'attends de la vente pour sortir une remplaçante qui va tout casser. Et à votre avis, qu'est-ce que je devrais prendre pour remplacer ma Porsche GT Street R de chez Techart, limited edition, la numéro 21 sur 87. Franchement, j'ai passé un an de magnifiques souvenirs avec cette voiture incroyable. 800 chevaux, elle est tellement polyvalente, elle est dingue. Une Ferrari 458 Italia Novitec qu'on vient de rentrer. Une petite Mercedes A35 AMG. La nouveauté. Et là, comme vous voyez, il y a une prise sur le côté, donc je ne sais pas où je dois me positionner, content, pas content. Ferrari 296 GTB. Une magnifique Rolls Down. Un bon V12, ça on aime. Vous avez une Rolls Phantom. Une Pagode SL 280. Donc ça, c'est mythique aussi, c'est un très très beau produit. Je vous donne accès à la vitrine parce que regardez, accès à la vitrine interdit. Voilà, privilège. Hop, je vous enlève le cordon de sécurité, messieurs, dames. Une magnifique Rolls Phantom Drophead. Donc c'est comme la Phantom en version cabriolet. Et vous voyez, ici, vous avez une magnifique Aston Martin DBS Superleggera. Très très belle avec du carbone de partout. Et là, on arrive dans l'antre avec une très belle Porsche 991 GT3 bleu char. Config incroyable, simple, efficace, mais incroyable. Et là, vous avez deux collectors avec une F12 TDF qui a seulement 180 km. Ça, c'est vraiment ma totale cam. Je trouve ça, c'est simple. C'est un bijou, je n'ai pas de mots, c'est incroyable. Le seul problème, si j'achèterais cette voiture, je crois que je ne voudrais pas la rouler vu qu'elle a que 180 km. C'est dingue. Et ici, voilà, celle que j'ai décidé de vous sortir pour cette magnifique vidéo. Pour vous remercier d'être présent tous les dimanches à 11h et de me suivre et de m'envoyer 1000 messages en plus d'une jandiesse incroyable. C'est magnifique. Donc, j'ai décidé de vous sortir pour vous cette magnifique Bugatti Veyron Grand Sport Cabriolet sans blanc modèle unique au monde blanc satin. Pour revenir dans le contexte, MS Motors, on existe depuis 2007. Notre activité principale, c'est l'achat-vente et custom de véhicules de luxe. On s'est un peu aussi démocratisé maintenant dans le dépôt-vente. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui aiment aussi cette version. Ça permet d'avoir des propositions un petit peu moins agressives en dépôt-vente, on va dire, parce qu'on n'immobilise pas notre trésorerie en stock. Donc, c'est vrai qu'on peut être un peu plus sympathique. Je rigole, mais c'est vrai que ça donne des opportunités autant pour le vendeur, autant pour nous acquéreurs. Et c'est vrai que du coup, on s'est lancé un petit peu aussi dans ce domaine. On fait tout ce qui est financement, c'est-à-dire leasing, LOA, crédit classique, crédit ballon. Le paiement par crypto-monnaie est ouvert depuis un an. On a déjà fait pas mal de ventes d'ailleurs. C'est vrai que ça plaît aussi pas mal. Et voilà, donc ici, vous avez la moitié à peu près de notre stock qui est disponible. Véhicule neuf, occasion, toute gamme. On fait de la recherche personnalisée aussi, si vous ne trouvez pas votre bonheur, dans toutes ces magnifiques beautés. Et ce qu'on va faire peut-être avant de quitter ce premier showroom, c'est qu'on va peut-être démarrer un bon petit V10 Atmo, histoire de se rappeler de bons souvenirs. On va se faire quoi ? Une petite Huracan ? Allez, je vais chercher la clé d'une Huracan. Ça marquera la fin de cette première présentation, de cette première partie, de ce premier showroom. Et on ira voir à l'atelier ce qui se passe en ce moment. Et ça permet aussi de vous montrer tous nos lieux de travail, mis à part le parking. Parce qu'on avait fait une vidéo il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, Rémi, tu leur mettras le lien dans la description de cette vidéo. Tu m'écoutes, toi ? Je monte dans cette magnifique Huracan. Je vous la démarre. On profite un peu de cette sonorité qui est incroyable. C'est ce qu'on aime. Et je viens de penser à quelque chose, là, quand j'ai été vous chercher la clé. Je vais quand même vous montrer l'arrière, l'atelier, ici, de ce premier showroom. Parce qu'on ne vous le montre pas souvent. Donc, comme ça, au moins, vous aurez bien tout vu, ici, cette première partie. Et ensuite, on ira au deuxième. Je vais laisser le temps de chauffe, bien sûr. Rémi, au montage, comme un magicien, va le couper. Et ensuite, je vous mettrai quelques accélérations très sympathiques. Nous venons d'assister au décès de la Ferrari Testarossa, messieurs, dames. Donc, voilà. Mais c'était bien mérité, quand même, là, pour les 100K. Il faut qu'on kiffe un peu l'atmo, la sonorité qu'on aime. C'est important. Venez, je vous montre l'arrière, ici. L'arrière de ce premier showroom, quand même. C'est vrai qu'on ne vous l'a pas souvent montré. C'est de la faute à Rémi, il n'a pas d'idée. Du coup, je vais vous montrer ça. Ici, c'est mon bureau. Waouh ! Je ne suis pas désorganisé, c'est juste qu'il y a pas mal de travail. Et en plus de ça, je fais vos vidéos. Donc, je prends un peu plus de temps. Et voilà, nous arrivons dans la partie atelier, qui est très sympathique en ce moment, vous allez voir. Avec une Huracan qu'on vient de vendre tout à l'heure, d'ailleurs. Ça, c'est une LP580, c'est-à-dire qu'elle a une face avant-dix. Différente, un diffuseur arrière aussi différent. Et elle a 580 chevaux, mais elle est en propulsion, contrairement à la 610.4. Ici, on a une Ferrari California, un petit Audi Q3 45 TFS hybride. Ici, une petite Audi RS 5R apte. Seulement 50 exemplaires au monde, j'adore cette voiture, elle est magnifique. On a un Gebrabus. Là, vous voyez, c'est la partie, du coup, où ils vont être en préparation. Demain, il va y avoir un nettoyage complet sur la voiture, préparation complète. Là, il vient d'arriver. Ici, on a également un Macan Turbo T-Kart qui est en préparation avec un lustrage complet, etc. Et ensuite, il ira à l'atelier pour finir et mettre une petite cire de finition. Ici, vous avez mon endroit préféré. Non, je rigole. Je ne viens jamais. C'est une salle de sport pour se détendre après les journées très compliquées, les négociations agressives des clients et tout. Après la coupe de cheveux de GMK, peut-être que je vais me mettre à ça, j'aurai ses muscles. Il y a le vélo à Rémi aussi. Je te vois trop avec ta tête dessus. Et derrière, un Ge Mansory. Donc là, vous avez Brabus Mansory. Et là-bas, vous avez même un RS Q8 Air. C'est un atelier qui est bien fourni, bien garni quand même. Là, c'est l'air de lavage. Et là, vous voyez, vous avez un RS Q8 Air. 125 exemplaires monde. 740 chevaux monstrueux. Donc voilà. Fini pour cette partie 1. Ce qu'on fait, franchement, c'est à 3 minutes à pied le deuxième emplacement. On y va avec Rémi tranquillement et on reprend la vidéo là-bas. A tout de suite. Bon, voilà. On est arrivé sur le second site MS Motors. Pareil, toujours centre-ville. À peine à 500 mètres de l'autre. Franchement, 3 minutes à pied. Je suis venu à pied, 3 minutes même pas. Donc plein centre-ville. Là, juste derrière moi, du coup, vous avez une Rolls Phantom Drophead. Donc la version cabriolet. C'est juste incroyable et qui devient très, très rare en plus sur le marché. Et là, vous voyez, on lui a fait un traitement complet céramique avec des jantes Mansory sur le véhicule. Donc c'est un véhicule qu'on avait vendu. Et là, vous voyez, le client est revenu un an et demi ou deux ans après. Et on lui custom. Donc c'est très sympa. Et là, on va faire un petit tour. Je vais vous montrer. Il y a également les ateliers MKMS Custom en dessous. C'est très sympa ici. Ça vit. Il y a beaucoup d'activités tous les jours. Et ça change un turnover qui est incroyable. Donc là, sur cette première plateforme à l'entrée, vous avez des véhicules qui sont, on va dire, soit en attente de livraison et du coup, qui vont être lavés juste ici sur l'air de lavage ou alors même qui viennent d'arriver et qui vont être préparés avant de descendre dans les ateliers. Là, par exemple, vous avez une Tesla qui est passée grippe psychédélique au covering qui va être complètement préparée, lavée avant livraison. Là, c'est un RS Q8 qu'on a à la vente à MS Motors. Donc ça nous sert aussi un petit peu de stockage ici. Un Range Rover Super Charge, une petite Audi TT. Et là, vous avez une magnifique Lamborghini Aventador Roadster avec un kit carbone qui est incroyable. Et là, vous voyez, elle va être complètement préparée car elle est vendue. Maintenant, on va descendre dans les ateliers. On va voir ce qui se passe. Donc là, vous avez par exemple une magnifique Shelby GT500 qui attend son custom complet dans les ateliers MKMS qui sont au fond. On va aller voir tout à l'heure. Là, il y a le bureau où on peut vous faire, vous savez, les designs sur mesure, de la découpe sur mesure, covering sur mesure, etc. Là, vous avez un Macan qu'on vient de rentrer et qui est en attente de préparation. Là, vous allez voir une RS6 Air. N'ayez pas peur, elle a un petit peu démonté. Ça avait eu un petit impact et du coup, on est en train de la refaire complète. Une petite BM en attente. La STO aussi avec un gros projet dessus. Je vous ferai une vidéo également. Et là, du coup, dans les ateliers MKMS. Donc là, c'est vraiment à partir de cet endroit où le custom débute. Donc là, vous avez un Urus qui était complet noir mat. On est en train de le destiquer entièrement avec les petits résidus de colle qui restent, qui vont être enlevés complètement et complètement relustrés. Une Aventador SVJ qui est juste incroyable, qui a eu une protection complète X-Pel. Donc, c'est-à-dire un PPF X-Pel qui a protégé toute la carrosserie. C'est un film transparent qui protège entièrement la carrosserie. Et vous pouvez regarder, on ne voit rien du tout. Et là, il y a une cire qui est en train d'être appliquée, une céramique X-Pel, qui vient encore plus finir le travail, donner de la brillance, protéger encore plus. Donc, c'est vrai que le résultat, déjà, la voiture, elle est fabuleuse. Mais alors maintenant, protégée comme ça et brillante comme ça, c'est un véritable bijou. Pareil pour cette Ferrari 296 GTB qui a été entièrement protégée X-Pel. Là, juste ici, un petit projet. Si vous suivez Inox, vous allez voir, c'est plutôt sympa. Et ça devrait vous plaire. C'est secret pour l'instant. Lamborghini Urus Performante. Vous voyez là, du coup, celui-là, il va être entièrement protégé. Ça va être dans les prochains jours. Ça va suivre. Et lui, une fois qu'il sera complètement noir, on va le lustrer entièrement. Et peut-être une pose de céramique pour retrouver une brillance qui sera incroyable. Et il va être disponible à la vente. Donc voilà, dans les ateliers, ici, c'est un peu toute la partie custom. Donc, on peut vraiment tout faire, tout ce qui est lié à l'automobile. C'est-à-dire, du coup, du covering, de la sellerie, de la protection, comme vous avez pu voir, X-Pel, de l'échappement, des jantes, des kits carrosserie. En fait, tout, tout, tout ce qui est lié au custom automobile, ça se passe juste ici, dans ces ateliers. Voilà, maintenant qu'on a fait le tour de ce second site. Rendez-vous demain, mais vous, c'est dans quelques secondes, pour la troisième partie la plus importante pour vous. J'avais promis de vous sortir un magnifique bolide pour les 100 000 abonnés, pour vous remercier. Et donc, j'ai bien sûr choisi de sortir la plus chère du showroom à plus de 2 millions d'euros, la Bugatti Grand Sport Cabriolet sans blanc, modèle unique au monde. Allez, c'est parti, à tout de suite. Et voilà, la famille, maintenant, on est sur la partie 3, sûrement la partie la plus attendue par vous-même dans cette vidéo. C'est le moment de sortir cette Bugatti. Ça fait un petit moment qu'on devait la sortir, mais on l'avait réservée avec Rémi pour les 100K, pour vous remercier des 100K sur la chaîne YouTube. On avait décidé de sortir un modèle vraiment incroyable. Là, je pense qu'on y est. Ça vaut plus de 2 millions. Il n'y en a qu'une seule au monde. C'est un modèle unique. Cette Bugatti Grand Sport, Bugatti Veyron Grand Sport Cabriolet sans blanc. Sans blanc, c'est le nom du modèle. Vous voyez avec sa peinture blanc, sa teinte d'origine, Bugatti. Voilà. Donc, c'est sûrement ce que vous attendez le plus depuis très longtemps. Eh bien, on y est. Je vais monter à bord et c'est parti, on la sort. Et on va aller dans un endroit qui est aussi exceptionnel que la voiture. Vous allez voir, ça va être magnifique pour les prises de vue et le roulage. C'est parti. Voilà, la famille. On est arrivé sur les lieux. Franchement, un lieu qui est incroyable. C'est le lieu parfait pour cette voiture. Pour moi, franchement, c'est la combinaison des roches rouges, de la mer, la route. En plus, la route, elle a des virages de dingue. Il y a beaucoup de motards qui roulent ici puisqu'ils doivent se régaler. C'est de la folie. D'ailleurs, on avait fait, pour ceux qui nous suivent sur les réseaux, la vidéo avec C8. C8, on était passé sur C8 et avec Greg Galifié, on était venu ici filmer la F12 Onyx, mon ancien F12 Onyx qui était folle. Et un RSQ8R apte, c'était juste dingue. Même lui et son équipe de tournage, il nous avait dit, franchement, le lieu est fabuleux. Donc, on a décidé de choisir ce lieu. On vient très peu parce que c'est assez loin de Cannes. C'est assez long pour venir. Mais franchement, on voulait vraiment un lieu dingue pour cette voiture unique, c'est le cas de le dire. Modèle unique au monde qu'on vous a sorti aujourd'hui pour vous remercier de votre fidélité et d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. Et pour fêter les 100K ensemble, cette magnifique Bugatti Veyron, grand sport cabriolet sans blanc. C'est très long son nom, mais elle le mérite vraiment. Semblant pourquoi ? Pour son blanc satin en peinture d'origine aux usines Bugatti. Et franchement, l'usine Bugatti est franchement le résultat. Dites-moi là ce que vous en pensez face à avant, posé comme ça, roche rouge, belle mer bleue. Votre premier avis en commentaire sur cette magnifique Bugatti. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Je pense que vous, vous avez déjà compris ce que moi j'en pense et que je suis réellement conquis. Pour ce qui est de la description, bien sûr, elle va être simple, efficace. Il n'y a pas grand chose à dire sur cette voiture à part que, elle a regardé, posé dehors, comme ça elle est encore plus monstrueuse que dans le showroom. Vous avez une face avant qui est juste dingue, qui est tellement large. Elle est juste monstrueuse à regarder comme ça, plein face, avec ses petits feux. Et de se dire que cette voiture, elle est de 2010, elle est toujours aussi belle, voire plus belle. On pourrait presque dire que c'est comme le vin, plus ça vieillit, plus c'est bon. Et regarde-moi ça, ce résultat, il est juste dingue. Avec les gris, c'est simple, efficace. Vous avez une petite lame carbone en bas, le contour de calandre qui est noir, avec un gros radiateur juste derrière ici. Et ici, c'est, vous voyez, aéré pour, bien sûr, du coup, refroidir. Et l'insigne Bugatti en rouge. Les feux de la Bugatti, du coup, comme celle-ci, verront. Vous voyez cette petite forme et la double forme à l'intérieur. Franchement, c'est impressionnant à regarder, poser sur la route. Je ne vous dis pas à tous les gens, comme ils regardent cette voiture, elle attire les regards. Franchement, c'est les grands, les petits, les plus vieux, les plus jeunes, les femmes, les hommes. Franchement, c'est dingue de voir les réactions des gens. Et ce qui m'a impressionné, là, il y a à peu près 30 km pour venir, c'est la gentillesse des gens. Vous n'avez pas un regard méchant. Pourtant, on est sur une voiture à plus de 2 millions d'euros, 2 millions 3 affichés même exactement. Et franchement, de sympathie de tout le monde. Des pouces, des bonjour, c'est quoi au feu rouge. Elle est magnifique, truc, machin. Franchement, c'est un grand, grand kiff. D'ailleurs, si j'en ai croisé de la chaîne, merci à tous que vous êtes tous au top et trop gentil avec nous. Ensuite, en position latérale, c'est magique aussi à regarder. En plus, là, avec l'aileron qui est sorti, franchement, c'est impressionnant et ouverte. Comme ça, en roadster, c'est waouh. Avec les pneus qui sont très récents, on avait fait, juste avant de la récupérer pour le stock, grosse révision plus pneumatique. Et vous qui aimez les chiffres, donc la totale, avec un an de garantie, 90 000 euros à peu près. Donc, révision, les 4 nœuds neufs plus un an de garantie sur le véhicule. C'est ce que ça donne chez Bugatti, les frais d'entretien. Pour ce qui est de la description, on va continuer. Du coup, vous avez vu, c'est très simple, c'est efficace. Les lignes sont très classes. Il n'y a rien de trop. Vous voyez, c'est simple, efficace, mais très beau, très classe. Même le capot, franchement, c'est magnifique. Ensuite, les jantes, vous voyez, avec ces petits trous comme ça, qui font toute la périphérie de la jante. Et là-dessus, vous voyez, c'est des pneus spécifiques. Regardez comment ça s'appelle. Donc, ça, bien sûr, c'est des pilotes sport de chez Michelin Pax. Mais les dimensions sont complètement différentes des autres. Donc, c'est Tubeless Radial X, ça, on peut connaître. Mais regardez, c'est du 265 680 ZR 500 A. 99 Y, l'indice de vitesse, vous avez vu, c'est des indices, enfin, c'est des appellations différentes des pneus habituels que je vous présente à chaque fois. Donc, c'est pour ça que je voulais vous le dire. Et bien sûr, pour le prix, ils se sont dit, on va faire des pneus spéciaux. Les étriers de frein qui sont monstrueux parce qu'il y a besoin d'avoir un freinage incroyable. Bien sûr, du frein céramique, c'est obligatoire pour ces 1.001 chevaux. Un bas de caisse tout en carbone. Vous avez vu, franchement, il n'y a que du carbone et du blanc satin avec quelques petits détails noirs ici sur la trappe à essence. Au niveau des ailes, une grosse aération juste ici. Vous avez ce logo qui est très joli sur la trappe à essence. Et ensuite, on a la face arrière, mais ce que je vais faire, ce sera plus simple, je vais la retourner et ce sera plus joli. On gardera la belle vue. Mais vous allez voir à l'arrière, il y a beaucoup à dire. Donc maintenant qu'elle est en position arrière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous montrer l'avant avec cette magnifique... Enfin, on va vous montrer l'intérieur avec cette magnifique vue et on finira du coup par l'arrière avant de prendre le volant. Bien sûr, la partie que vous attendez sûrement le plus. Donc à l'intérieur de cette voiture, vous retrouvez des sièges, baquets sport en cuir et l'arrière en carbone. Je vais vous les avancer un petit peu, vous allez voir. Bien sûr, au réglage manuel, vous vous doutez bien, vous voyez, c'est une monocoque en fait. Donc, pour réglage manuel et vous avez tout l'arrière qui est en carbone. Franchement, c'est... J'adore les sièges comme ça. Pour moi, c'est des bijoux limite. Je pourrais en mettre un dans mon salon. Je trouve que c'est des œuvres d'art, les sièges comme ça en carbone avec du cuir et les surpiqûres contrastées. C'est magnifique. Vous avez du coup, ici au niveau du dossier, l'insigne Bugatti qui est incrusté dans le cuir directement. Les seuils de porte qui sont en noir laqué avec l'écriture sans blanc qui est vraiment incrusté dans le seuil. Les surpiqûres en losange que vous allez retrouver au niveau de la console centrale qui est totalement en cuir également. La partie arrière, juste derrière le conducteur et le passager est totalement en cuir aussi. Vous avez des petits boutons ici de part et d'autre. C'est pour en fait déclipser le toit et passer en version Roadster comme on est actuellement. Ensuite, ici, vous avez ces deux tubes-là. On croirait des vrais réacteurs d'avions. C'est incroyable. En plus, quand vous êtes au volant avec le bruit des turbos, c'est de la pure folie. Franchement, quatre turbos, c'est dingue sur ce moteur. Et vous avez un tableau de bord, un habitacle, un espace conducteur qui est franchement sobre, simple, efficace. Uniquement du cuir noir, de la surpiqûre contrastée blanche pour le rappel de l'extérieur et du noir laqué pour tout ce qui est finition. Vous voyez, c'est juste dingue. Pour démarrer le véhicule, la clé pour mettre le contact, le bouton start, juste ici au milieu, le petit bouton à droite pour l'aileron et la lame avant, le petit bouton launch control à gauche mais qui peut coûter cher parce qu'on dit que selon la légende, un launch control égale un train de pneus, un train de pneus égale 30 000, un launch control égale 30 000. Je suis très fort en mathématiques et du coup, je ne fais pas de launch control. Voilà. Et de mon côté, viens voir Rémi, on va montrer du coup un petit truc secret sur les Bugatti. Voilà, l'accès au bonheur. Ici, tu peux mettre une seconde clé et avoir une Vmax de 407 km heure avec la totale puissance. Ça, c'est incroyable. Donc en fait, tellement c'est brutal, tellement c'est puissant, t'as besoin de deux clés pour être sûr. En fait, t'es sûr de toi de vouloir la totale puissance ? Oui, ok, alors prends la deuxième clé. Tu vois, la voiture, elle te laisse une petite chance avant d'avoir tout, toute la totale puissance sous le capot. Et regardez-moi ça, l'arrière, comme il est monstrueux. Je ne sais pas quoi choisir entre l'avant et l'arrière de la voiture. Vous, vous en pensez quoi ? Dites-moi en commentaire. Mais l'arrière, franchement, si tu es derrière ça sur la route, c'est quand même très très impressionnant. C'est monstrueux. Donc vous avez une partie, on va dire, supérieure qui va allonger les ailes de chaque côté et qui va ici être en plein centre avec les feux, les deux doubles feux de chaque côté et le gros insigne Bugatti, juste ici, plein centre en noir brillant. Et ensuite, vous avez ce diffuseur qui est juste énorme, tout en carbone, qui lui, vient faire, entre guillemets, la liaison entre le centre de la voiture et les extensions qui viennent faire la liaison avec les ailes, juste ici, le pare-chocs et les ailes. Et toute la partie centrale est en carbone, monstrueuse tout en dessous. Vous allez voir sur les statiques avec des petits ailerons de requins en dessous là-bas. Et pareil, tout, tout, tout est en carbone avec la sortie d'échappement sport qui est noir brillant d'origine. Voilà, ça donne ça mais surtout, regardez-moi ça, là, c'est monstrueux l'aileron quand il est dehors, c'est impressionnant. Et là, vous avez accès à tout le moteur, l'échappement, c'est de la pure folie. Et regardez le moteur comme c'est beau, 16 cylindres en W, pas en V. On peut presque faire l'alphabet avec les 16 cylindres. C'est de dire que ça se trouve dans 10 ans. Des gens qui vont regarder cette vidéo ne sauront même pas ce que c'était un 16 cylindres 100% thermique, un W16 sans aucune batterie électrique. Bon, voilà, là, en plus, on vient de parler du vif du sujet. J'ai qu'une envie, c'est me mettre au volant et aller l'essayer. Allez, c'est parti, on se rejoint à l'intérieur de la voiture. Bon, voilà la famille, on est du coup à bord de la Bugatti Veyron Grand Sport Cabriolet sans blanc. Sûrement la partie que vous attendez le plus, même si on va y aller tranquillou. On est comme d'habitude sur route ouverte. On va faire très attention, on va respecter les panneaux, on va dire, malgré qu'on soit dans un véritable avion de chasse. à ma droite, c'est Sam, le petit Sam, dis-leur tcha-tcha au Sam. C'est le fils de mon associé et c'est lui la relève des réseaux Instagram, YouTube et tout ce que vous voulez, MS Motors en 2042. Un mes plaisanteries mises à part, il adore les voitures, donc là, c'était l'occasion. On ne va décoller aujourd'hui et c'est juste incroyable, je pense même pour lui, déjà pour moi au volant, mais même pour lui en tant que passager d'être dans ce véritable bolide. Qu'est-ce que tu en penses ? D'accord. Tu es d'accord ? Tu es pas le timide. Et en plus de ça, on va pouvoir avoir des réactions d'un passager avec 1001 cheval. Chevaux, bien sûr. On va voir ce que ça donne, du coup. Si ça lui fait des guillots au ventre ou pas. Donc, bien sûr, on est en version cabriolet. Je vais fermer la fenêtre. On s'entendra même un peu mieux. Vous savez, c'est un toit complet qui s'enlève à la main un petit peu comme sur les Aventador Roadster, comme je vous avais montré dans une des vidéos. Du coup, là, aujourd'hui, il fait beau, il fait bon. Donc, on s'est dit on va faire l'essai avec le taux ouvert et je pense que quand même, c'est mieux et ça mérite vraiment. Honnêtement, la première prise en main, on a un petit peu l'impression d'être dans un véhicule style Bentley, assez confortable, un gabarit quand même qui est assez imposant, un poids qu'on ressent un petit peu quand même, quasiment deux tonnes. Mais par contre, dès qu'on lance quelques accélérations et je ne suis pas encore en mode race, vous allez voir ensuite, je vais enclencher le mode race, l'aileron derrière va sortir, la lame avant va sortir également un peu comme sur ma TK GT Street Air et là, vous avez la totale puissance et vous pouvez également mettre une seconde clé juste ici pour faire les VMAX, etc. à 407 km heure, c'est incroyable. Et je vous disais, du coup, au premier abord, on a l'impression d'être dans un véhicule entre guillemets classique, mais croyez-moi, à chaque accélération, déjà, vous entendez les quatre turbos qui se chargent et qui se déclenchent. ça, tu sais déjà qu'il va se passer quelque chose. Ouais, exactement comme dirait Sam, ça fait un peu le bruit d'une fusée au décollage. Et en plus de ça, c'est un peu comme une fusée parce qu'il y a un petit décalage entre le chargement, le déchargement et l'envoi des watts. Donc, je vais appuyer sur le bouton et là, ça va être plutôt sympathique. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure à la description, un 16 cylindres W16 incroyable, 64 soupapes, 1001 chevaux, 0 à 100 expédié en 2,4 secondes. Impressionnant. Et je pense qu'à travers la GoPro, vous entendez mais c'est nous, vraiment, c'est impressionnant parce qu'ils sont là, les 16 cylindres et c'est juste une dinguerie juste derrière les oreilles, ça se déclenche, c'est affolant. le freinage, franchement, il est incroyable aussi, je n'ai même pas besoin de rentrer très très fort ça fait tout de suite. j'ai pas besoin de me mettre au-dessus, on va dire pour que ça réagisse. Quand tu as autant de puissance sous le capot, vaut mieux les freins qui suivent. Ça pousse, hein ? Il a l'habitude, Sam. Avec son père, il a à peu près tout essayé. Les accélérations comme ça à l'arrêt, c'est incroyable. La première fois que j'ai essayé une Bugatti Veyron, j'ai parlé à un monsieur qui a vraiment l'habitude d'en rouler très souvent. Il m'a dit quand tu veux doubler, d'abord tu décales, ensuite t'accélères. Ça veut tout dire. Et pour les amoureux de grosses cylindrées, comme on va dire, je pense quasiment 100% des abonnés de la chaîne, là, on est vraiment dans le vif du sujet de ce qui se fait quasiment de plus incroyable aujourd'hui et qui va être vraiment très 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 rare bientôt, 16 cylindres 100% thermiques, la famille incroyable. Les sensations au volant quand ça part tous les motards ils nous font le signe. Depuis tout à l'heure quand on vient du garage de Cannes, ça là, on est un petit peu plus loin, vous avez vu, il y a de la roche rouge, etc. C'est un lieu qui est incroyable, incroyable comme la voiture, c'est pour ça on s'est dit on va venir à la faire ici, cette vidéo des 100K avec cette Bugatti. Vous avez de la roche rouge, vous avez la mer, c'est dingue. Et du coup, depuis qu'on est parti, il y a tous les motards qui nous font le petit signe parce que c'est vrai que ça arrache comme une moto si ce n'est plus. Et quand vous êtes comme ça, avec l'aileron sorti, la lame avant sortie, la voiture a un comportement qui est juste incroyable sur la route. Aucun sous-virage, rien. J'ai obligé de lâcher les gaz avant qu'elle déclenche vraiment parce qu'autrement, je pense que je peux pulvériser la S3 qui est juste devant nous là. Il faut quand même anticiper les accélérations parce qu'elles sont quand même assez brutales, il faut le dire. Une petite accélération, on est tout de suite à 53 km heure. C'est abusé. Ça va très très vite. En deux secondes, on a plus de 50 km heure, 52, 53. On dirait que le châssis, plus on accélère, plus il est aspiré par le sol et plus la voiture s'accroche. Ça aussi, c'est vrai que c'est une sensation qui est impressionnante à la conduite. Mais ce qui est dingue, c'est que vraiment, je vous jure, on s'y sent vraiment bien. T'es comment toi, Sam ? C'est hyper confortable pour une voiture comme ça. C'est quand même confortable pour la voiture. Elle est tellement impressionnante quand on la voit et tout. Mais c'est d'un confort, franchement. Elle arrache le bitume. J'ai vraiment tout le temps envie de mettre plein gaz. Honnêtement, c'est un plaisir de fou à rouler. Incroyable. Là, je crois que Rémi, il a fini les plans drone et statiques. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur Cannes et on va continuer à filmer. Et puis à un moment, on se quitte pas. C'est parti. On va rentrer tranquillement au garage. Il y a pas mal de circulation du coup un petit peu bloqué. Mais franchement, même à cette allure, c'est un régal. En plus, il y a une vue qui est incroyable. Un peu là-même que vous avez pu voir sur les plans drone. C'est juste de la pure folie. C'est un pur plaisir, vraiment, être au volant. Du coup, je vous remercie pour les 100K, mais je me fais plaisir moi aussi au volant de ce bijou, malgré qu'on roule là tranquillement. Franchement, c'est impressionnant en accélération. C'est waouh. Je pense que c'est une des voitures les plus impressionnantes en termes d'accélération que j'ai pu rouler jusqu'à aujourd'hui. Et je suis content du coup de vous avoir sorti ce véritable monstre pour vous remercier d'être si nombreux et d'être 100K sur la chaîne aujourd'hui. Franchement, ça me fait tellement plaisir. Et en plus de ça, vous êtes tellement au top. Et c'est grâce à vous que cette chaîne, elle a grandi et que cette chaîne s'améliore de vidéo en vidéo. Donc encore, un grand merci. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire si cette vidéo, elle a été cool pour vous à regarder au moins bien ou s'il y a des trucs que vous avez aimés, d'autres moins aimés ou pas du tout aimés. Même quand c'est de la merde, comme je dis souvent, il faut le dire. Et c'est aussi ce qui aide à s'améliorer. La critique est constructif par deux principes et c'est très important pour moi. Donc positif ou négatif, je prends tous vos avis et ça me fait toujours plaisir de les lire et de vous répondre. Donc encore, un grand merci à vous la famille et je vous souhaite une belle journée le jour où vous allez regarder cette vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada